On se prépare pour toute la saison donc on avait du travail à faire cette semaine, on n'a pas changé, il n'y a que l'entraînement qu'on parlait jeudi après-midi qui a été annulé mais autrement non, on est dans la même, dans la lignée de ce que l'on faisait avant et ce que l'on veut faire pour préparer l'équipe sur tout le championnat. Je pense que la qualité est très bonne, il y a beaucoup de joueurs qui ont une grande qualité individuelle qui peuvent faire des différences sur le pitch, aussi la ligue est plus difficile que la ligue poliique, il y a plus de joueurs, il y a plus de joueurs sur le terrain, qu'il y a plus de joueurs dans l'air, donc c'est plus plaisir de jouer ici que dans la lignée. Tous les équipes, quand ils jouent sur le terrain, ont essayé de créer des actions. c'est bon, c'est bon de voir, c'est bon d'expérimenter ça avec des grands équipes, parce que la Ligue 1, je pense, est l'un des top 5 ligues du monde. On l'avait fait au match amicaux, je crois qu'on avait fait trois matchs de suite, je crois, sans prendre deux buts, deux ou trois matchs sans prendre deux buts, et on n'avait pas très bien commencé le championnat après. On voit que quand on joue contre le PSG, c'est pas simple de ne pas prendre deux buts, mais c'était surtout le match de Reims où j'étais un petit peu déçu de ce qui s'était passé, où on n'avait pas été véritablement solide, parce que pendant 20 minutes on avait été ballottés, on était dispersés, c'est ce qui ne m'avait pas plu. Et là, du début à la fin du match, on a été quand même très disciplinés, très solides, très costauds, donc voilà, c'est un match référence à ce niveau-là en tout cas. On a vraiment bonne qualité dans ce équipe. Je vois sur le training, c'est que nous avons vraiment bons joueurs, qui peuvent faire des différences. Donc, nous savons que nous pouvons rester dans la Ligue. Donc, bien sûr, nous l'avons battre jusqu'à la fin. Nous savons que maintenant quatre équipes vont descendre. Donc, vous savez, chaque match pour nous est le plus important pour nous. parce que tous les points comptent dans la Ligue. Ce match contre Nice était très important pour la défense, parce que nous n'avons pas considérons les goals. Donc, nous avons créé notre mentalité qui peut aller plus haut, parce que contre Paris, nous avons gagné cinq goûts. Et contre Reims, nous avons également gagné deux goûts. Donc, pour nous, le défenseur, c'est très bon. Parce que nous pouvons construire une confiance. Nous avons fait un bon début de championnat. Même s'ils n'ont joué que deux matchs, ils sont allés gagner à Rennes. Ils font match nul à Toulouse. Ils ont pris quatre points en deux matchs à l'extérieur. Et moi, je les ai vus. C'est une bonne équipe qui joue bien, qui est capable de créer des occasions. Donc, on est méfiant. J'ai vu quelques vidéos préparées à l'analyse. Et je sais, quel est le plus fort côté de L'Oréal, et aussi de la meilleure côté. Donc, peut-être que je ne vais pas parler à ce sujet dans la conférence. Mais nous avons notre plan pour ce match. Nous savons quel est le plus fort côté de L'Oréal. Comme Reims, quand ils nous ont reçus, ils savent qu'il faut qu'ils gagnent contre nous. Tout simplement. Chaque équipe, quand un nous reçoit, doit gagner. Donc, voilà. Et bon, je vous dis, ils ont fait un bon départ aussi. Ça leur enlève une certaine pression. Donc, bon. Non, non, c'est un match. Evidemment, celui qui va gagner, on fera quand même une bonne opération. Même si on n'est qu'à la quatrième journée. Mais il y a un dividende de 6 points à la fin de saison quand même. Donc, c'est pas anodin. Nous savons que c'est un jeu très important. Parce que nous savons aussi que nous nous battons pour rester dans la Ligue. Donc, nous savons aussi que L'Oréal aussi peut jouer pour rester dans la Ligue. Donc, nous sommes en bonne forme. Donc, nous devons utiliser ça pour gagner sur la fin de saison. Parce que nous avons gagné deux matchs avant. Donc, nous sommes en confiance. Et nous savons notre qualité. Et nous savons que nous pouvons gagner. Dans chaque match, nous essayons de faire notre mieux. Et contre Nice, personne ne parle que nous pouvons gagner. Mais nous voulons. Donc, dans le football, tout peut arriver. Donc, vous savez, chaque match est le plus important pour nous. Et maintenant, nous nous concentrons sur L'Oréal. Et après, nous allons préparer le match à Marseille. J'ai vu qu'on nous donnait avant-dernier à la fin de saison. L'an dernier, on en avait parlé aussi. Au bout de sept ou huit matchs, je crois. Il nous donnait douzième. Je vous avais dit qu'on signer tout de suite si on finissait douzième. Je n'ai pas trop envie de signer si on finit dix neuvième. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Personne ne sait ce qu'il va se passer. Moi, le premier, je ne sais pas du tout. Je vous avais dit au début qu'on aurait peut-être un point au bout d'une dizaine de matchs. On aurait peut-être déjà un aperçu. Mais là, on a pris six points. C'est bien. Quand on voyait notre calendrier, je pense que ce n'était pas simple. On a une opportunité pour la première fois de l'histoire du club de gagner un troisième match en Ligue 1 de suite. Ce serait magnifique. Et ça nous permettrait d'avancer. Donc voilà, c'est ça le challenge. Après, on ne peut pas tirer de plan du tout sur ce qui va se passer dans le futur. Les chiffres restent des chiffres. Je suis venu ici un mois avant. Donc, ma adaptation de l'adaptation a été très rapide. Donc, tous les joueurs essayent de m'aider à m'aider, comment ils peuvent. Donc, je suis heureux que notre communication n'est pas un problème. Parce que beaucoup de gens parlent anglais. Peut-être que je ne parle pas parfaitement. Mais l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation, c'est plus facile que l'adaptation. Mais aussi l'adaptation de l'adaptation. Parce que nous devons parler. Et nous construireons une relation entre nous. Pour les deux semaines, je vivais dans le centre de l'adaptation. Donc, je pouvais aller dans la ville, voir des places. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Même les jours plus tard j'étais dans la montagne pour relaxer. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est une bonne bonne vue pour la futebol. Mais aussi, on a des places pour voir quelque chose de nouveau. ce que je n'ai pas en Pologne.